Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de travailler sur un exemple de résolution d'un système linéaire à trois équations, trois inconnus. Voici un tel exemple. Alors pourquoi système linéaire ? Et bien tout simplement parce que dans ce système, les trois inconnus qui sont ici A, B et C ne sont ni élevés à une puissance 2, ni à une puissance 3, etc. ne sont pas au dénominateur et ne sont pas multipliés entre elles. C'est donc un système qui est relativement simple, même si peut-être pour vous, il vous paraît assez compliqué. Alors on va mettre en évidence une façon de le résoudre, en sachant quand même qu'il y a plusieurs façons de faire, et notamment si vous êtes en Terminal Spe Expert ou en Enseignement Supérieur, et bien vous aurez vu que le calcul matriciel permet de résoudre un système assez rapidement et simplement. Donc ici la méthode que je vais donner va être abordable par un élève de seconde, de première, de terminale, etc. Mais il ne va pas utiliser en tout cas les matrices. Alors quelle a été l'idée pour résoudre un tel système ? L'idée majeure a été de se ramener à quelque chose que l'on sait faire. Et qu'est-ce qu'on sait faire ? Et bien c'est résoudre les systèmes deux équations, deux inconnus. Je vais mettre en lien une vidéo qui va vous montrer que résoudre un système deux équations, deux inconnus, et bien ce n'est pas compliqué du tout. Et donc si on arrive à se ramener à ça, et bien on aura tout gagné. Alors comment peut-on se ramener à un système deux équations, deux inconnus ? On va appeler les trois lignes ici, L1, L2 et L3, ce qui va m'aider à expliquer et à rédiger. Donc l'idée a été la suivante, c'est se dire, et bien dans une des trois lignes, peu importe laquelle, mais on va être le plus adroit possible, on va aller isoler une inconnue pour l'exprimer en fonction des deux autres. Et une fois qu'on aura fait ça, et bien on ira chercher les deux lignes qui restent, et cette inconnue qu'on aura isolée, on ira la remplacer par la quantité qu'on a trouvée. Et ainsi on aura un système de deux, deux équations, deux inconnues. Alors je vais le faire, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Si je regarde la ligne L1, et bien je vois que les trois inconnues A, B et C sont toutes avec un coefficient, et que si je veux isoler l'une d'entre elles, c'est tout à fait possible, mais je vais être obligée d'aller travailler avec les fractions, ce qui n'est pas le plus adroit possible si je peux faire autrement. Si je prends la ligne L2, ah tiens, je vois que l'inconnu B a un coefficient de 1, et aller l'isoler, ça va être très simple. Si je regarde la ligne L3, l'inconnu C est précédé d'un coefficient de moins 1, là aussi je vois que isoler C, ça ne va franchement pas être compliqué. Alors attention quand même à bien gérer ce signe moins. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Donc je vais ici, par sécurité, prendre la ligne 2. Ce que vous pourrez faire une fois que j'aurai fini cette vidéo, et que vous pensez avoir compris, et bien c'est aller tester par vous-même, donc reprendre au début cette vidéo, et peut-être aller utiliser la ligne 3, dans laquelle vous viendrez isoler C, en le faisant, bien évidemment, en faisant attention à vos calculs. Donc pour ça, vous envoyez plutôt C de ce côté-là, et 2 de ce côté-là, ce qui vous évitera de vous tromper avec le signe moins. Vous refaites le procédé que je vais expliquer ici, et vous vérifiez que vous trouvez les mêmes résultats. Donc là, on a dit qu'on prenait la ligne 2, et donc dans cette ligne 2, on peut isoler B facilement. B est égal à moins 1 plus 2A plus 3C. Je vais maintenant venir reporter, je reporte B dans les deux lignes restantes, L1 et L3. Voilà, et je vais bien les différencier toutes les deux, d'ailleurs je vais changer aussi la couleur. Donc L1, on avait 3A moins 4B, donc ça devient moins 4, facteur de moins 1, moins 1, pardon, plus 2A plus 3C, hop, après ça il y avait plus 5C égale 7, donc faites bien attention à ne pas faire d'erreur là-dessus, sinon c'est déjà fini pour ce système. Moins 8A moins 12C plus 5C égale 7, et ce qui donne donc moins 5A moins 7C égale 7 moins 4, 3. Voilà pour L1 et ce qu'il en est lorsque l'on a remplacé B par ce qu'on venait de trouver. Dans L3, 5A plus 2B, donc 2 facteur de moins 1, plus 2A plus 3C, hop, moins C égale 2, ce qui nous donne 5A moins 2 plus 4A plus 6C moins C égale 2, donc 9A plus 5C égale 2 plus 2, qui fait donc 4. Et j'obtiens ici un sous-système que je vais maintenant résoudre. Et si je regarde bien ce sous-système, eh bien, il comporte 2 équations et 2 inconnues. Et ça, normalement, eh bien, j'ai appris à résoudre ce type de système avant de passer à un système 3 équations, 3 inconnues. Donc normalement, hop, ça doit me rassurer et je dois me dire que je vais arriver au bout de cette résolution. Donc, puisqu'il y a des coefficients partout, je vais éviter la méthode de substitution qui ne serait pas très à droite, et je vais prendre la méthode de combinaison linéaire qui procède en deux étapes, élimination de l'inconnu A en faisant en sorte, justement, de combiner les lignes de manière à droite et puis élimination de l'inconnu C. Voilà, donc, je vais appeler ces lignes L4 et puis L5. Et qu'est-ce que je dois faire ? Je dois trouver par quoi multiplier L4, par quoi multiplier L5, de façon à générer deux lignes équivalentes aux précédentes, bien évidemment, et de façon à ce qu'en additionnant ces deux nouvelles lignes équivalentes aux précédentes, l'inconnu A s'élimine. Eh bien, si je multiplie L4 par 9 et si je multiplie L5 par 5, je vais me retrouver ici avec moins 45A, ici avec 45A et effectivement, quand je vais additionner ces deux lignes, eh bien, les A vont disparaître. Alors, attention, quand on multiplie une ligne, on multiplie l'intégralité, sinon on a totalement changé le système. Donc, moins 63C égale 27 et puis pour 5L de 5, donc plus 25C égale 20. Lorsqu'on additionne les lignes, donc, le A disparaît bien, au niveau du coefficient qui est devant le C, on se retrouve avec moins 38C égale 47 et ce qui nous permet de dire que C est égal à moins 47 sur 38. Élimination de C. Donc, même chose, on va se demander par quoi on doit multiplier L4, par quoi on doit multiplier L5, de sorte à ce que ces deux nouvelles lignes qui sont équivalentes aux précédentes, eh bien, lorsqu'on va venir les ajouter, l'inconnu C va s'éliminer. Donc, en regardant les coefficients, on voit que si on multiplie L4 par 5 et L5 par 7, eh bien, cela va nous donner moins 25A moins 35C égale 15. 63A plus 35C, C, vous voyez bien que l'inconnu C va s'éliminer, égale 28 et on obtient donc 38A. Les coefficients C s'éliminent, égale 15 plus 28, 43, et donc A est égal à 43 sur 38. Alors, faites bien attention à ne pas faire de fautes en intermédiaire, sinon, bien évidemment, tout va être faux. pensez à vous relire, à vous auto-corriger avec la calculatrice, puisque un tel système, eh bien, peut se rentrer sur calculatrice et la calculatrice nous donne eh bien, le couple solution. Même chose, la calculatrice vous donne le triplet solution d'un tel système. Une fois que j'ai fait ça, dernière étape, eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais revenir à cette ligne qui est ici et puisque je connais A et je connais C, eh bien, je vais réussir à connaître B. Donc, je reviens dans ma ligne qui était L2. Voilà, vous voyez qu'on rédige pour que les personnes qui vont nous lire puissent suivre. Donc, B est égal à moins 1 plus 2 fois A, donc 2 fois 43 sur 28, pardon, 38, excusez-moi, alors je vais remonter un peu la feuille, tac, et puis effacer ce que je viens d'écrire. Voilà, 2 fois 43 sur 38 et puis plus 3C, donc plus 3, multiplié par moins 47 sur 38. Je réduis tout au dénominateur 38, hop, ce qui va me donner pour moins 1, cela devient moins 38 sur 38, 2 fois 43, cela fait 86, moins 3 fois 47, cela fait moins 141 et j'obtiens, eh bien, pour cette inconnue B, moins 93 sur 38. Une fois que j'ai terminé ça, il me suffit de venir conclure, je n'oublie pas, de conclure la résolution d'un tel système et attention, la résolution d'un tel système, cela ne donne pas des nombres séparés, mais des nombres qui vont les uns avec les autres. Le système a pour solution, le triplé, donc A, B et C, ils vont ensemble, le triplé, A, B, C égale, alors pour A, on avait trouvé 43 sur 38, pour B, moins 93 sur 38, et puis pour C, moins 47 sur 38. Voilà, c'est vérifiable à la calculatrice, je vérifie à la calculatrice, je m'assure que je ne me suis pas trompé, et j'ai donc résolu ce système. Voilà, je vous invite à vraiment reprendre la résolution de ce système, en allant voir dans la ligne L3 et en isolant C, et en venant faire le même processus pour bien valider et tester votre compréhension du procédé. Pour ma part, je termine ici cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.